bonjour comment vas-tu voici une guidance pour le masculin ça faisait quelques un petit moment une petite semaine que j'avais pas fait donc allons-y j'espère que la rentrée s'est bien passé pour toi et si tu as des enfants pour tes enfants bien évidemment allez allez pour le j'en ai combien là on va commencer à prendre ces quatre là allez j'ai envie de faire ça une deux trois et quatre ok la guidance semblait être prête pour le sacré masculin voilà tu vois quand tu as un jeu en main fait si tu n'es pas initié habitué fait comme tu le sens ça c'est le mieux au départ on suit une méthode mais après ce qui est bon c'est de c'est que cette méthode en fait ta tête à avoir ta propre méthode à toi voilà et ça c'est génial tu fais comme tu le sens aussi sur le moment un sur le moment présent alors allons-y ici on a deux alchimistes déjà on commence très fort donc ici je fais un tirage quatre cartes on a trois cartes on verra la carte qui est ici avec notre cheval de trois là pour la conclusion essentiellement pour les constellations j'aime bien les voir aussi l'ensemble plural ici également pareil je me laisse aussi guider dans les les tirages vers ce qui va me parler le plus aussi c'est à dire il faut savoir voilà bien connaître le jeu mais aussi savoir s'en extraire pouvoir être à l'écoute de ses ressentis également vers quoi tu es guidé voilà c'est vraiment l'ensemble de tout ça et puis bien sûr faire les liens entre les différentes cartes ici on a un sacré masculin qui est en plein en pleine réalisation très clairement il a passé des étapes ouf de sacrées étapes c'est une avancée spectaculaire la seule chose qui me dérangerait ici c'est d'avoir cette carte là qui nous parle de quelqu'un qui est dans l'abus de confiance l'abus de pouvoir la manipulation la perversité la perfidie le mensonge donc à faire attention cette carte nous parle de transformation avec retard aussi avec via ici mais d'une évolution quand même qui est là et cette personne essaie de faire le mal mais elle n'y arrive pas avec ce petit sujet là voilà attention parce que ça peut arriver par une nouvelle aussi ça peut arriver par une nouvelle on reçoit une nouvelle c'est à dire que cette personne peut envoyer quelqu'un j'ai un truc tout très particulier cette personne peut envoyer une autre personne vers notre masculin lui donner des nouvelles mais ça peut être un piège aussi donc attention c'est pas la personne qui apporte les nouvelles qui 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 a de mauvaises intentions c'est plutôt la personne qui pourrait éventuellement par laquelle elle viendrait donner des nouvelles éventuellement c'est possible mais dans tous les cas ça va pas très loin en fait on va pas redire attention méfiance ça ira pas plus loin que ça mais j'en parle parce que j'ai aussi cette carte là qui nous parle de tromperie de fausseté de choses vraiment tu vois en plus j'ai un chat dans la gorge dès que je vous dis donc ouais les choses elles sont pas on a un masculin qui va s'éloigner qui doit s'éloigner de quelqu'un ah ouais le chat il reste qui doit s'éloigner de quelqu'un qui pourrait le tromper qui est pas sain et qui cherche à le faire tomber d'accord et c'est à dire que ça ça amène simplement à la prudence donc quel que soit le domaine de vie hein je suis pas partie sur un domaine de vie particulier là mais on voit qu'on a quelqu'un qui cherche à l'enquiquiner parce qu'on a deux fois du pic quand même hein et du coup on voit transformation avec retard là on a du pic c'est noir du pic c'est noir du trèfle c'est noir donc on a un jeu qui est ralenti on a quelqu'un qui essaie de le stopper dans son évolution avec nos alchimistes hein dans sa réalisation dans le travail qu'il fait dans son avancée on a quelqu'un qui essaie de le stopper bon on va pas franchement y arriver quand même mais c'est sûr qu'on dit au sacré masculin de faire attention c'est quelqu'un qui peut mettre le doute et le doute la confusion dans l'esprit du masculin oui donc ça c'est vraiment à faire attention parce que euh avec cette carte là donc attention parce qu'il pourrait y avoir des déceptions c'est surtout euh la constellation ici qui nous en parle en fait ne te fie qu'à toi sacré masculin attention aux nouvelles qui peuvent être apportées parce que elles ne viendraient pas forcément elles viendraient pour mettre voilà le doute la confusion euh et apporter des déceptions je sais pas si ça te parle mais s'il y a quelque chose en route un projet ou quoi que ce soit attention attention à ce que personne ne vienne euh attention aux informations que tu pourrais recevoir du coup ou aux visites que tu pourrais recevoir aussi qu'elles soient pas là pour apporter la confusion on annonce des nouvelles rencontres aussi donc attention il y en aura qui seront positives mais d'autres faudra faire le tri trier le bon grain c'est ça ? de l'ivraie ? je crois que c'est ça qu'on dit dans tous les cas euh attention parce qu'il peut y avoir des mises en en réaction attention à ne pas être réactif à ce qui peut être dit avec Rubéus qui est relié au mois de mars mais aussi à la planète mars on a quelque chose d'assez sanguin d'assez combatif aussi hein c'est comme la lettre c'est bon on va nous parler de créativité aussi hein parce que là très clairement on a un travail un travail la chimie qui est spirituelle aussi donc ça va nous parler de création de créativité ici avec ces deux cartes là hein également là il est question aussi avec cette carte je l'aime bien cette carte parce qu'elle nous parle que les choses euh évoluent euh peut-être lentement on avait vu que on avait quand même un jeu assez lent avec on a plus de noir que de rouge donc euh les choses pour sacré masculin évoluent lentement mais elles évoluent réguliers avec régularité et donc elles évoluent sur euh elles évoluent bien quoi c'est ça comme on dit ça avance lentement mais sûrement voilà c'est vraiment ça c'est un pas après l'autre un petit pas après l'autre donc euh ce qui est intéressant c'est qu'au niveau euh relationnel sentimentale ici les choses peuvent vraiment progresser s'améliorer c'est lent mais ça avance voilà et euh il y a de de nouvelles euh possibilités dans une relation qui peuvent être euh euh qui peuvent arriver euh il y a aussi euh ah ça me vient plus oui je parlais de nouvelles rencontres donc il peut y avoir des nouvelles connaissances aussi ici nouvelles rencontres là et là le petit sujet peut nous parler aussi de bah de on fait de nouvelles rencontres aussi ça permet un épanouissement pour le sacré masculin ici donc il y a en tout cas de nouvelles informations vont être apportées on en a parlé il va falloir les trier aussi mais en tout cas euh il y en a qui vont vraiment être il y a des informations qui vont être intéressantes avec ce petit sujet ici puis si je je fais juste ça je prends juste ces trois cartes là donc pour moi masculin t'es en face de moi donc ton futur est là ton passé est là ton présent est ici je veux dire que vraiment dans le futur on n'a pas à s'inquiéter de ce qui est toxique là hein on dit attention il peut y avoir des déceptions si tu fais pas attention si tu repères pas là ici la personne qui essaie de mettre le bazar ou de tromper hein mais en tout cas pour la suite des événements on a vraiment quelque chose qui avance on parle de construction avec la lettre V aussi ici il y a vraiment une certaine maîtrise des choses aussi de nouvelles opportunités peuvent arriver grâce à de nouvelles informations et encore une fois il y a une amélioration que ce soit dans le domaine relationnel, sentimental que ce soit dans le domaine professionnel il y a une amélioration avec cette carte là tu peux vraiment espérer quand je vois ici cette phase cette avant-dernière phase alchimique sur le sacré masculin donc dans le moment présent moi ça me fait penser qu'il va récolter en fait le fruit de ses efforts très clairement mais il y a une phase critique parce que cette phase où l'alchimiste verse le dissolvant dans la lampe philosophique en fait il faut pas la louper c'est ce qui va permettre au sacré masculin de réaliser ce qu'il souhaite réaliser quel que soit le domaine et ça c'est vraiment très important et en fait son évolution est à l'image des étapes alchimiques c'est à dire lentement mais sûrement avec une certaine vigilance avec une certaine prudence cette carte amenée à la prudence aussi celle-ci aussi et une transformation qui se fait lentement mais sûrement on parlait de transformation avec retard sur cette carte du 4 de pique avec Via qui est reliée au mois de juillet donc oui peut-être qu'au mois de juillet il a pas vu il y a peut-être une personne qui a essayé de l'enquiquiner aussi tu vois ça peut nous parler de ça mais là entre maintenant et peut-être le mois de mars prochain le printemps prochain il y a quelque chose d'intéressant qui va se mettre en route mais un projet peut-être qui tenait à coeur quelque chose qui était attendu qui a peut-être eu du retard aussi oui transformation avec retard donc oui il y a eu un retard dans la réalisation de quelque chose on dit ici au sacré masculin de continuer d'y croire mettre C d'y croire on a même le R après tu vois et puis le V moi le V avec un grand V ça me fait penser à la vie voilà de croire que la vie de toute façon rien n'est plus fort que la vie tout renaît toujours et tout est en perpétuelle évolution dans tous les cas donc voilà fais confiance en ça on te dit d'avoir confiance tout comme l'alchimiste qui est vraiment confiant ici et là et là il y aura vraiment une satisfaction ouais une grande satisfaction même qui sera qui sera donnée cette carte-là nous le dit le 3 de trèfle là le 7 c'est vraiment la création aussi moi je parlais de la il est question beaucoup de créativité de création mais le 7 aussi est relié à la créativité à la création également mais il faut faire face aux peurs et aux incertitudes et faire face ici on l'a vu de la constellation du serpent aux déceptions aussi également mais le 7 de coeur bon ben voilà il y a quelque chose de nouveau qui arrive même la constellation du sextant nous en parle aussi ici également avec vraiment des nouvelles amitiés peut-être des amitiés renouvelées aussi en tout cas il y a des surprises il y a des rencontres et on dit qu'ici il est vraiment question autant du domaine professionnel que du domaine affectif sentimental en termes de nouvelles et de rencontres c'est vraiment la synthèse de cette carte-là donc c'est ça qui est plutôt intéressant j'aimerais recouvrir celle-là ok bon voilà il y a une victoire sur les soucis sur les difficultés il y a une véritable victoire on va continuer elle là ah là je voulais recouvrir là bah oui tu vois on a un valet de pique donc pas terrible terrible là il était question c'est peut-être justement suite à un divorce là une séparation peut-être une ex-compagne et un ça va peut-être se faire parce que là on est en balance donc balance c'est septembre octobre balance en tout cas les choses elles se règlent grâce à une conciliation et une médiation ici et je pense que c'est fortement conseillé pour sacré masculin bah pour pas qu'il puisse se faire avoir et on avait vu que toute façon cette personne n'y arriverait pas n'aurait pas ce qu'elle veut donc euh ouais c'est intéressant on va continuer de recouvrir ah non j'en ai deux j'en ai une des fois ça veut pas recouvrir tu bats tu vas et puis euh y'a rien qui sort y'a rien qui se coince ah bah là c'est sorti bon bah tu vois si là c'est bien sorti on a madame voilà on a le sacré féminin donc j'ai gardé les deux cartes regarde j'ai gardé les deux cartes cartes de l'homme euh tuc tuc et alors carte de l'homme elle est dedans carte de la femme donc ça c'est le grand jeune mademoiselle le normand si tu ne le connais pas et j'ai fait une formation sur le grand jeune mademoiselle le normand elle a encore à prix réduit aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui après elle va augmenter encore elle va augmenter un petit peu euh pour cet automne regarde mais là tu peux l'avoir à un prix un petit prix elle est complète et euh tu vas tu peux te la procurer en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo ou euh sur instagram donc ça c'est sur youtube ou sur instagram dans le lien il y a le lien et dans ma bio sur instagram voilà tu vois je l'ai gardé je l'ai laissé j'ai laissé les deux moi j'aime bien laisser les deux quand c'est sur surtout si on regarde dans le domaine sentimental parce que ça nous permet de voir qui sort et là on a le sacré féminin qui est dans le jeu du sacré masculin euh donc euh on met fin à quelque chose ici en plus elle se situe euh et euh on a quelqu'un d'autre donc un sacré féminin ça c'est plutôt quelqu'un qui lui correspond elle est à sa gauche hein d'accord on fait un tirage euh on enlève les cartes là des conclusions on est à trois elle est à gauche et donc ça veut dire que elle a des sentiments profonds et sincères pour lui ça aurait été pas bon si elle était là en fait parce que si elle était là bah ça voulait dire que si elle était sortie là par exemple à la place du valet de pique bah bah qu'on avait quelqu'un euh qui était plus euh avec le sacré masculin euh euh par intérêt qu'autre chose on avait pas de profondeur profondeur de sentiments alors que là on l'a vraiment lorsqu'elle se situe ici voilà donc il met fin il est en pleine évolution de transformation c'est à dire qu'il est il y a même s'il est déjà séparé le sacré masculin bon bah la personne va s'éloigner c'est à dire qu'en fait les liens qu'il pouvait avoir avec cette ex compagne euh vont s'amenuire en fait petit à petit c'est à dire qu'on voit bien que la personne a moins d'emprise sur le sacré masculin on en aura de moins en moins et lui il va vers son son destin vers son vraiment son devenir et on voit que il arrive euh on voit que c'est pas simple c'est pas facile évidemment voilà euh seulement il s'en sort il s'en sort voilà si jamais il y a des procédures et que ce soit au niveau aussi euh 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 en séparation de biens par exemple donc c'est bon en fait ça se passe bien parce qu'il y a un médiateur un conciliateur un avocat un juge voilà voilà et les choses se font dans l'intérêt des deux en fait c'est à dire que c'est pas dans l'intérêt d'un seul et il a la victoire justement mais on voit que c'est une grande victoire parce que cette carte là c'est une grande victoire on arrive à la fin d'un cycle aussi ici avec le 10 de trèfle c'est vraiment la fin de quelque chose pour débuter quelque chose de nouveau on le voit il arrive à la fin d'un cycle avec cette étape là et puis il y a quelque chose déjà qui est déjà en cours en fait c'est comme si en fait il y a quelque chose il y a un cycle qui se clôt et un autre il se chevauche en fait qui avait déjà commencé on a aussi déjà le début d'un nouveau cycle qui est déjà en route qui est déjà commencé certainement avec cette personne là oups et ça se fait entre maintenant et je pense le printemps prochain si on avait Rubéus tout à l'heure on va regarder un petit message d'accord les portes magiques de l'univers les portes magiques bon moi je confonds enfin je mélange tout si c'est ça les portes magiques de l'univers le cerveau magicien j'adore écoute on va rester sur cette carte là mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel le cerveau magicien j'en ai d'autres derrière on va regarder ça va nous raconter une histoire en vous concentrant sur ce que vous voulez d'incroyables occasions se présente alors ça donne en fait à la fois d'être focus sur ce qui te tient à coeur sacré masculin mais en même temps avec cette capacité à lâcher prise aussi tu sais ce que tu veux et à la fois tu lâches prise et c'est comme ça qu'en fait qu'on manifeste il y a quoi d'autre derrière je suis curieuse on a une belle sirène pour le sacré masculin en vous détachant ben voilà c'est bien ça en vous détachant des personnes du passé vous retrouvez votre liberté les fils de connexion tu vois la sirène là il y a un trou dans le filet et ben on est là on le retrouve du coup ici regarde là c'est ce qui se passe là il se libère bien d'une personne du passé le sacré masculin et ça c'est la dernière carte qui s'était retourné tu vois hop génial voilà donc tu as vu les illustrations de Brigitte Barberane tu peux les retrouver à l'un compte Instagram souvent je partage ces illustrations et le jeu a été donc co-créé avec son auteur Vanessa Mikzarek les êtres de lumière vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement voilà il y a un sacré masculin qui est complètement connecté au divin au grand tout à la vie et c'est pour ça qu'ici on avait la première carte c'était celle-ci le cerveau magicien met votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel c'est une belle guidance j'ai envie de terminer voilà avec ça elle est plus courte mais en fait c'est tellement beau que je n'ai pas envie d'aller plus loin voilà une belle guidance pour le masculin avec le sacré féminin dans le jeu il est en direction du sacré féminin elle est là elle est présente mais ce n'est pas une présence que des fois tu peux avoir donc cette carte qui sort pour la carte de l'homme ou la carte de la femme c'est un petit clin d'oeil pour les personnes qui suivent la formation et merci pour vos commentaires parce que j'ai des retours qui sont vraiment gentils et puis positifs donc quand on fait un gros travail c'est d'avoir cette reconnaissance là ça fait du bien donc merci à vous donc des fois on a l'apparition de la carte de l'homme ou de la femme dans une guidance et en fait alors souvent moi je l'ai au centre quand elle apparaît quand c'est dans le cas de figure que je vais te dire elle apparaît ici souvent au centre voilà au centre où elle vient avec une autre carte c'est elle en doublant avec une autre carte et bien quand tu l'as là là tu sais que quand elle est là on n'a pas quelqu'un qui est vraiment profondément amoureux on a quelqu'un qui est plutôt intéressé mais quand elle est là j'ai remarqué quand elle est plus au centre que tu l'aies vraiment au centre ou que tu la prennes sur un tirage à quatre cartes en conclusion ici en fait par confirmation de la personne qui me consulte à ce moment là j'ai quelqu'un qui est trop présent dans la vie du sacré féminin du sacré masculin et à ce moment là c'est à dire qu'on a vraiment quelqu'un qui essaie d'avoir une domination sur l'autre en fait qui peut faire preuve d'abus de confiance ou d'abus de pouvoir aussi qui va essayer de manipuler de garder l'autre dans sa vie mais parce que l'autre s'en va et que dans ce cas là et bien il ou elle ne veut pas qu'il s'en aille parce qu'il s'en servait parce que peut-être aussi il lui pompait toute son énergie voilà ça c'est la petite anecdote qu'on retrouve pas c'est vraiment avec l'expérience qu'on va pas forcément retrouver qu'on retrouve pas dans les livres d'ailleurs mais c'est par expérience la mienne mais aussi celle qui m'a initiée voilà c'est aussi une constatation voilà pour la petite formation à la fin de cette guidance c'était le petit plus on revient sur les aides de lumière voilà et pour tout le monde tu reçois l'aide précieuse des aides de lumière que ce soit homme ou femme pour te réaliser pleinement voilà je fais un petit zoom sur vraiment cette magnifique image merci pour ton écoute et à très vite pour une nouvelle guidance pour le sacré féminin merci à toi merci à tous merci à tous